Que de l'ouge monte jusqu'à toi, la hausse de votre troisième, Seigneur, à ton rythme de gloire, à ton amour, Seigneur, à ta volonté, à la soumission, Seigneur, à ta sainte parole, Alléluia. Veuillez bénir mon amant ce matin, Seigneur, qu'on paie le réuni, Seigneur, de près ou de loin, venu, Seigneur, pour entendre la voix divine, la voix de la parole de Dieu, et de paroles qui changent, et de paroles qui nous nourrissent, et de paroles qui nous transforment, et de paroles qui nous guérit. Merci mon sauveur, continue à toucher nos vies, continue à toucher nos familles, continue à toucher nos enfants, continue à toucher, Seigneur, nos posteurs, nos diâtres, Seigneur, que la puissance de Dieu puisse les bénir, Seigneur, nous réclamons ta bénédiction sur ton peuple, comme David le demandait au psaume 3, que la bénédiction soit sur ton peuple, au nom de Jésus, Amen, et que le peuple dit, Amen, 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 gloire à Dieu, que Dieu soit béni, Alléluia, pour le privilège qui est le nôtre, Amen, c'est comme aller au restaurant, Amen, quand on a un bon restaurant, Amen, on y retourne, Amen, pourquoi ? Parce qu'on mange bien, Alléluia, et on veut, évidemment, donc, quand on a goûté, Amen, les pés gras et succulents du Seigneur, nous désirons continuer, et évidemment, donc, à recevoir de la peur du Seigneur. Quel privilège d'être avec vous durant cette semaine, Alléluia, on vient juste de commencer, il faut déjà finir, Amen, et on a déjà le sens de l'éternité, Amen, parce que dans l'éternité, il y a ni commencement, ni fin, Alléluia, et quand on est dans la parole de Dieu, on est plongé dans un élément, Amen, qui n'a pas de fin, un élément qui nous nourrit, qui nous bénit, qui nous renouvelle, Alléluia, et ce matin encore, comme l'avait le dit, et c'est le prophète Jérémie, qu'il disait dans l'alimentation, chapitre 3, les bontés de l'éternel, c'est un roi de Noël, chaque matin, Amen, c'est un roi de Noël, c'est un roi de Noël, chaque matin, nous bénissons le Seigneur, Alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons fait, mon épouse, l'automne passé, une mission à Lausanne, en Suisse, et nous avons visité, dans le Jura, les sources de la loup, Amen, les sources de la loup, c'est quelque chose de formidable, Amen, et d'une source qui ne coule pas, comme un petit brin, tout ça, c'est une source qui sort directement de la montagne, avec des jets puissants, Amen, aussi gros, aussi large qu'ici, alors là, ça saute la montagne, et quand on a vu cela, parce qu'on la voit juste quand on est, quand on arrive en face, il faut descendre la pierre, et ainsi de suite, et on ne la voit que lorsqu'on est en face, quelque chose de formidable, Amen, la source de Dieu est formidable, elle ne sort pas d'un rocher, elle sort d'une trône, Amen, propre de gloire, Amen, ces gens qui ont entendu le Seigneur le dire, monte ici, monte ici, Amen, gloire à Dieu, ici, Amen, au Québec, on n'est pas ici, on dit ici, ici, montez ici, Amen, ça veut dire, c'est un lieu, c'est un lieu réel, un lieu, Amen, là-haut, nous serons dans un lieu, nous ne serons pas dans de l'air, nous ne serons pas dans une chose éterrée, ou que ce soit, ça sera du réel, on sera là, Amen, nous serons ici, avec le Seigneur, dans sa présence, autour de son trône, avec ces millions et millions et millions de personnes, Amen, qui sont sauvées par le même sœur de Jésus-Christ, que Dieu soit béni, êtes-vous heureux ce matin, Amen, Amen, bon Seigneur, c'est une joie, évidemment, d'aller dans la parole de Dieu, ce matin, nous allons aller dans des domaines, que nous connaissons un peu pour la plupart, mais nous allons revoir cela, parce que c'est très important, et c'est un sujet qu'il y a beaucoup d'églises, des postes abordées, hélas, trois fois hélas, c'est le retour du Seigneur, nous allons parler ce matin de l'enlève, de l'enlève, disparition soudaine, instantanée, de millions de personnes autour de la terre, ayant un dénominateur commun, l'amour pour Jésus, le sable Jésus, aria, glorieux Seigneur, on va, si vous voulez bien se lever, on va lire mon passage, 1 Thessalon des Siens, chapitre 4, Alléluia, 1 Thessalon des Siens, chapitre 4, verset 13, 1 Thessalon des Siens, chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont mal, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, les païens, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, est-ce que vous le croyez ? Amen. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi, croyons, quoi de plus ? Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont mal. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. nous les vivants restés, on veut dire sur terre, pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont mal, car le Seigneur lui-même, en personne, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le ciel, c'est en haut. Il va descendre du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous les chrétiens qui seront sur terre à ce moment-là, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Certaines personnes aujourd'hui mettent en doute, se moquent de la pensée que l'Église sera enlevée pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Nous avons été avertis, le Seigneur ici, textuellement, la parole le dit, il est dit quoi ? Nous serons tous ensemble enlevés, notez chaque mot chaque merve, enlevés sur des nuages à la rencontre du Seigneur. Nous allons le rencontrer. Nous allons monter sous les mains l'humain des sables et la rencontre se fera sur les nuages. Alléluia. Maintenant, cette doctrine, elle est contestée particulièrement par ceux qui sont dans l'écuménisme et l'Église catholique. Ils ne veulent pas, évidemment, donc que Jésus revienne. Et ça, évidemment, c'est une doctrine qui fait très mal à beaucoup de personnes et aux chrétiens charnels qui ne veulent pas être enlevés, qui préfèrent rester, évidemment, sur terre. Je viens de me marier, j'ai un voyage à Hawaii, je ne veux pas que j'ai de nouveau revienne tout de suite. Voyez, nous, nous voulons qu'il revienne tout de suite parce qu'il y a mieux qu'un oui. Amen. Le ciel, la gloire éternelle, la puissance de Dieu nous atteint dans l'éternité. Maintenant, cela est moqué, l'apôtre Pierre en parle aussi, les moqueurs de la fin de l'État. Sachant avant tout qu'il viendra des moqueurs disant où est la promesse de sa venue, où est-ce que il est donné qui va revenir, tout ça. Il ne l'attend pas. Il se moque, il ridiculise, et l'enseignement que je vais vous donner donc ce matin. Nous voyons aussi donc à l'apôtre Jude, particulièrement donc dans son épître à l'Ordre de l'Apocalypse, une petite carte postale qu'il a envoyée, particulièrement à l'Église mondiale et il déclare en disant « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance, ça veut dire prédites, dites à l'avance, annoncées d'avance par les apôtres notre Seigneur Jésus. » Il vous disait qu'au dernier temps, à la fin des temps, il y aurait des moquards marchands selon leur co-boitise impie. impie dont l'on co-boitise impie des moquards. Vous voyez, ce sont ceux qui provoquent, qui déclenchent des divisions à l'intérieur du corps de Christ, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Vous voyez, ça n'est pas sauvé. Il y a des gens qui provoquent des divisions dans le véritable corps de Christ, ce sont des impies, souvent des gens qui vivent dans l'impudicité sexuelle et qui n'ont pas le Saint-Esprit, animés au contraire d'un esprit diabolique pour casser, pour diviser, pour détruire ce que Dieu est en train de faire. Mais ces gens-là se moquent du retour de Jésus. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchands selon leur co-boitise impie. Les moqueurs, évidemment, ont toutes sortes de fausses doctrines, évidemment, bric-à-brac et ils auront besoin ce matin de revoir cette grande doctrine de l'enlèvement de l'Église. Juste avant, le déversement de la colère de Dieu pendant la grande tribulation qui va durer sept ans, eh bien, il va y avoir un enlèvement, donc une disparition soudaine de millions et de millions de personnes autour de la Terre. Ce sera le chaos total et ma prière, c'est que vous ne viviez pas cet événement en le regardant à la télévision mais que vous y participiez. Si vous le regardez à la télévision, ce sera pour ça. Voyez-vous. Les chrétiens, certains chrétiens, certains pasteurs qui disent croire à la Bible n'arrivent pas à comprendre avec leur pensée humaniste que Dieu est capable d'enlever, de soulever, d'ôter, d'arracher, de déraciner son Église d'un monde corrompu tel que l'apôtre Paul le décrit dans un des Alonésiens chapitre 4. Évidemment, je vais vous parler de différents exemples ce matin. Par exemple, les océans. Les océans, comme anciens marins, j'ai navigué à partir de l'âge de 18 ans, tout d'abord sur un pétrolier norvégien, nous avons fait le tour de la Terre, nous faisions du tramping, c'est-à-dire que nous allons chercher du pétrole dans certains pays, en Afrique, en Arabie, au Koweït, au Venezuela et ailleurs dans le monde. Et ensuite, cette carréation de pétrole se vendait donc sur le cours mondial et ensuite allait dans toutes sortes de directions pour aller livrer ce pétrole. Et je me rappelle évidemment que dans toutes mes années de voyage comme marin, j'ai eu souvent l'occasion de me tenir accoudé au bastaillage donc des différents navires et lorsque le soleil, lorsqu'on voit le soleil sur la mer en train de passer au travers des nuages, eh bien, il y a des rayons de soleil, donc, vous savez comment c'est un déventage, c'est tellement beau, vous voyez, et le soleil répand ses rayons donc de lumière sur la mer. Et les hommes observent évidemment cette vue magnifique et ils parlent d'une chose, ils disent c'est le soleil qui attire l'eau. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Les hommes s'arrêtent rarement sur le fait pour réfléchir de la grandeur de ce mystère. Comment en 60 secondes une minute le soleil peut-il sur un espace de on va dire 1 km² soulever enlever dans les airs 80 tonnes d'eau en une minute. En une minute le soleil sur 1 km² soulève dans les airs 80 tonnes d'eau d'océan alors que l'eau est 800 fois plus lourde que l'air. Comment ? Évidemment il y a beaucoup d'autres mystères dans notre monde mais celui-là dont je vous parle et bien reste sans explication. Time Life magazine américain a donné une mission à des dizaines de scientifiques et d'océanographes d'écrire les rapports de ce qu'ils voient sur les merveilles de l'océan. et les œuvres des ouvrages des meilleurs dans ce domaine ont été publiés dans un livre. Et après avoir reconnu que l'océan est un mystère inexpliqué certains ont donné comme parole de conclusion les océans sont à Dieu et c'est lui qui les a faits. Il n'arrive pas à l'expliquer. La Bible verse une lumière sur les mystères des mondes naturels et des mondes de l'esprit. La Bible. La Bible dit que les choses de l'esprit et bien sont des choses merveilleuses et la pôtre Paul en parle aux Corinthiens en disant et bien nous en parlons non pas avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseignent l'esprit et nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal l'homme psychique l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Nous qui sommes de Dieu ce n'est pas une folie c'est quelque chose de glorieux et de merveilleux. Et par rapport à l'océan et bien nous avons dans Genèse le rapport où il est dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux se mouvait sur la face des eaux Dieu a créé le soleil Dieu a placé le soleil dans les cieux par rapport à la terre à environ 150 millions de kilomètres de la terre pas trop loin pour qu'elle puisse nous réchauffer pas trop proche pour qu'elle puisse nous brûler Dieu l'a placé exactement à 150 millions de kilomètres de la terre et Dieu a fait aussi les océans pour couvrir environ 71% de notre monde Néhémie qui est un auteur de la Bible parle de cela et il dit c'est toi éternel toi seul qui as fait les cieux les cieux des cieux et toute leur armée par des étoiles la terre et tout ce qui est sur elle les mères et tout ce qu'elle renferme il dit c'est toi Seigneur qui as fait tout cela donc si chaque année le soleil est l'air sous l'air dans le ciel écoutez bien 140 000 kilomètres cubes d'eau pourquoi penser qu'il soit impossible que l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit qui se mouvait sur la face des eaux dans Genèse premier chapitre et bien ne puisse pas nous emmener et nous transporter chez lui là-haut dans la maison céleste dans le temps de Dieu et à la façon de Dieu nous serons tous ensemble enlevés sur des nuages voilà ce que la Bible dit et nous devons croire ce que la Bible déclare Jésus a dit il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père si cela n'existait pas je vous l'aurai dit je vous l'aurai dit nous ne mourrons pas tous a dit l'apôtre Paul au Corinthien mais tous nous les chrétiens en un instant en un clin d'oeil ce mot clin d'oeil en grec c'est atomos qui veut dire en un instant atomique nous serons enlevés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs la rencontre se passera à la hauteur des nuages Dieu est tout puissant pour nous transporter saviez-vous qu'il y a déjà certains hommes qui ont déjà été enlevés Enoch Enoch dans la Genèse c'est le premier homme le prototype le premier homme dans l'espace c'est pas Gargarine c'est Enoch le premier homme qui a été enlevé de ce monde sans passer par la mort sans passer par la mort la rue il dit à son sujet Enoch marcha avec Dieu puis il ne fut plus puis il ne fut plus parce que Dieu le prie Dieu le prie avec lui et Elie rappelez-vous le prophète c'est le deuxième qui a été enlevé miraculeusement quelle expérience il était en train de marcher avec Élisée et la Bible déclare le texte comme ils continuaient tous les deux à marcher en parlant Elie et Élisée voici un char de feu et des chevaux de feu apparurent et les séparèrent l'un de l'autre et Elie monta au ciel dans un tourbillon notre Dieu est tout puissant nous allons monter au ciel dans un tourbillon de croix j'aimerais vous parler des visions d'Ézéchiel Ézéchiel est un homme extraordinaire si vous lisez l'une d'Ézéchiel déjà le premier chapitre vous comprendrez Ézéchiel ézéchiel a eu des visions 300 ans après l'enlèvement des lits il se trouvait sur les rives du fleu du Kébar proche de Babylone il a eu une vision des chérumens des chérumens il a décrit ses visiteurs célestes qui lui rendirent plusieurs visites à plusieurs reprises Ézéchiel premier chapitre dans ses premiers commences les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines il va dire vers ses 4 et 5 il vint du nord un vent impétueux une grosse nuée et une germe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante main, main, main la lumière du ciel les choses du ciel ce n'est pas des choses statiques qui sont là qui ne bougent pas dans le ciel tout bouge dans le ciel c'est la vie dans le ciel le mouvement dans le ciel c'est la gloire hallelujah et nous voyons qu'un an plus tard en 580 794 avant Jésus Christ Ézéchiel a expérimenté une autre visitation et quand il décrit ses visiteurs célestes il en parle comme étant des chérubins des chérubins vous voyez et en étudiant la Bible attentivement vous allez remarquer qu'il y a une distinction une différence de position des anges de rang vous voyez de puissance et d'autorité des anges on parle dans la Bible d'archanges archais en grève c'est archi qui est au dessus un archange c'est un archi ange au dessus de tous les anges Gabriel ce sont des anges archanges vous voyez il y a des chérubins deuxièmement qui sont deuxièmement en force derrière les archanges il y a les armées célestes il y a les séraphins vous voyez un seul de ces anges est capable de tuer 155 000 hommes sur la terre d'un seul coup disez votre Bible autour de Jérusalem un ange a tué 155 000 babyloniens c'était tous des corps morts après s'être moqués du dieu d'Israël ils sont très douceurs très douceurs chers amis Isaïe les a vus en train de voler autour du trône de gloire du Seigneur comme des hélicoptères puissants et de crier sans arrêt seul 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 et des carnelles des armées Alléluia Jésus aurait pu demander douze légions d'anges dans le jardin de Jérusalem il l'aurait sauvé certainement mais il a préféré rester silencieux dans ce sens là pour me sauver et te sauver Amen Amen Cora au Seigneur Amen Ézéchiel a parlé clairement à leur sujet et ils sont apparus au dessus aussi des chats de Bethlehem quand les bergers avaient été là rappelez-vous à Noël et là il y a eu évidemment ce concert d'anges les bergers étaient là ébahis en pleine nuit une lumière fantastique des chants glorieux que les anges et les archanges pouvaient chanter Alléluia Glorieux Seigneur maintenant ces anges désirent plonger leur regard dans ce que nous avons et qu'ils n'ont pas il y a quelque chose qu'ils n'ont pas et que nous avons et désirent plonger leur regard pour savoir pour connaître pour sonder ce que nous avons ce qui est le salut ils ne sont pas sauvés ils sont avec Dieu ils servent Dieu dans la gloire ils n'ont pas participé à la rébellion de Satan Lucifer qui dans les temps anciens s'est rebellé contre Dieu et a désiré être plus haut que Dieu et il a emmené avec lui un tiers des anges qui sont devenus des démons démons esprits tournant à l'heure et les anges fidèles désirent plonger leur regard dans ce salut merveilleux comment est-ce que les pichers des rebelles à Dieu des blasphémataires des tueurs des voleurs des gens qui ne se souciaient pas de Dieu vont devenir l'épouse du Christ et s'asseoir à côté du Christ dans la gloire comment ça passe c'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça que les anges désirent plonger leur regard dans ce salut ce si grand salut que nous avons que nous expérimentons que nous vivons ah oui ah oui ah oui Ézéchiel parle à leur sujet ces messagers célestes et bien les Ézéchiels sont venus dans ce qui semblait être des nuages de feu des nuages de feu Ézéchiel dit vers ses mains il dit je reconnus que c'était des chers humains dans un seul chapitre Ézéchiel 10 le mot le mot chérubin vient 20 fois 20 fois en un seul chapitre imaginez qu'est-il arrivé un jour à Ézéchiel Ézéchiel un jour a été transporté de Babylone où il s'est trouvé avec les prisonniers jusqu'à Jérusalem par la puissance du Saint-Esprit il dit l'Esprit de Dieu est saisi par les cheveux et m'emmenant de Babylone jusqu'à Jérusalem il m'a fait il m'a amené dans mon table et il m'a dit perce la muraille regarde ce qu'il faut dans le secret imaginez et là c'était la post-Asie les anciens étaient devant un mur il y avait des images il y avait de la pourriture il y avait des saletés il y avait des têtes diaboliques tout ça ils étaient tous en train d'adorer toutes ces puissantes diaboliques et tourner le dos au Seigneur nous avons ça aujourd'hui à l'intérieur d'Église nous avons besoin pour la puissance du Saint-Esprit de percer la muraille d'avoir ce don merveilleux uniquement l'Église est équipée de cela le discernement voire derrière ce qui en avance Ézéchiel a été transporté donc à Jérusalem et ensuite deux Jérusalem ramenaient à Babylone par le Saint-Esprit des fois je me dis Seigneur ça c'est merveilleux c'est la même chose pour moi je n'ai pas besoin de prendre les avions ça c'est et on sait qu'Ézéchiel a parlé plusieurs fois de cette expérience donc merveilleuse et il dit l'Esprit m'enleva c'est le mot m'enleva et m'emportant et j'arrivais à Tel Aviv vers les exilés qui demeuraient près du fleuve du Kibar donc c'est son retour et au départ il dit le Saint-Esprit me saisit par les cheveux de la terre même si vous n'avez pas de cheveux les garottes vous savez bien me saisit par les cheveux de la terre l'Esprit m'enleva notez le verbe m'enleva entre la terre et le ciel entre la terre et le ciel dans les airs Ézéchiel 11 vers ses premiers l'Esprit m'enleva encore et me transporta à la porte orientale de la maison de Dieu chapitre 43 vers ses 5 l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parmi intérieur il parle d'Ézéchiel évidemment donc de vin impétu il parle de gerbe de feu il parle de quelque chose de puissant il est là il regarde il n'est pas capable d'expliquer et relisez Ézéchiel pour mes chapitres vous n'arrivez pas non plus vous allez quasiment à comprendre ce que c'est c'est grand et c'est là que le monde ésotérique prend les choses de la Bible et essaye de les tordre en leur faveur il voit des roues il voit des yeux il voit des roues dans les roues il voit je sais il y a c'est quelque chose de quasiment inexplicable voyez si vous arrivez un jour avant l'explication vous téléphonez-moi et on est au revoir on sait d'un coup évidemment que Élie est monté au ciel dans un tourbillon dans un tourbillon les éclats pour mes chapitres verset 4 il vint du nord un vent impétueux une grosse nuée une gerbe de feu une gerbe de feu dans Hach chapitre 2 quand le Saint-Esprit est tombé pour la première fois à la Pentecôte à la naissance de l'Église il est dit tout à coup il vint du ciel l'origine c'est le ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux un roche le souffle de Dieu qui est venu sur les 120 et c'est le même mot que l'on trouve lorsqu'on dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu inspirée de Dieu au Pneustos soufflée de Dieu le souffle de Dieu et dans le Nouveau Testament et bien nous voyons cela à plusieurs reprises rappelez-vous Pierre, Jacques et Jean avec Jésus sur la montagne de Transfiguration ils ont vu les hommes d'un autre monde ils ont vu ces hommes d'un autre monde qui parlaient avec Jésus Christ Pierre a reparlé bien plus tard cette expérience et il a pu en parler dans sa deuxième épître et il déclare évidemment ce qui s'est passé sur cette montagne sainte et il va dire ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire car la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne il parle de l'expérience sur la montagne de Transfiguration dans sa deuxième épître c'est pas des fables c'est pas des fables habilement conçues vous voyez absolument pas la venue du Seigneur Jésus Christ sera une réalité totale le monde entier sera ébranlé lorsque des millions de personnes vont disparaître de la terre soudain jour et nuit puisque autour de la terre il y a une partie qui est sous la nuit et une partie qui est en jour et l'événement sera instantané pour certains ce sera la nuit pour certains ce sera le travail pour certains ils seront dans leur lit pour d'autres ils seront à la chaîne d'usine au bureau au travail sur la route ça va être un chaos inimaginable sur la planète Terre gloire au Seigneur gloire au Seigneur pour nous évidemment les chrétiens cela peut arriver n'importe quoi avant même la fin de cette fédération moi j'aimerais que le lave m'arrive pendant le jour comme le prêché on va y aller on laissera le micro derrière merci Seigneur merci Seigneur quand ça a été le temps pour Jésus de quitter la terre voyez et bien la vie de l'aracte premier chapitre après avoir dit cela il fut élevé Jésus fut élevé on parle de l'ascension 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 quand on parle du ciel c'est toujours en haut que vous soyez en bas de la terre en haut de la terre le ciel est toujours en haut en haut hop gloire au Dieu et il est dit Jésus fut élevé pendant qu'il regardait une nuée le déroba à l'ombre on sait que Philippe un jour qui avait prêché on a parlé hier à cet eunuque ce ministre des finances de la reine de Séba qui a été sauvé et il dit que soudain Philippe fut enlevé et il s'est retrouvé dans une autre ville à Azote il était dans un lieu déserté sur le chemin avec le mec et soudain tout l'esprit de Dieu s'est retrouvé à Azote il a commencé à marcher il a commencé à aller pour prêcher l'évangile quelque chose de merveilleux c'est déjà arrivé donc ici bas sur cette terre Amen et pendant le règne de l'antichrist quand nous serons au nord de l'agneau nous là-haut dans la gloire éternelle vous voyez pendant que ça sera la grande tribulation ici bas sur cette terre pendant le règne de l'antichrist Dieu va ordonner qu'il ait deux témoins qui vont faire suer le monde entier ils vont faire suer le monde entier pourquoi ? parce qu'ils vont se tenir pour Dieu du Christ et l'antichrist qui est un règne diabolique cet homme qui sera possédé littéralement de saturn comme éclair l'été maillé mais lui l'antichrist sera totalement mondial il aura la main haute sur la terre entière qui sera devenu un camp de concentration où personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque le nombre donc le numérique de l'antichrist et Dieu dans cette époque va ordonner à deux témoins de prêcher l'évangile et finalement après avoir fait suer tout le monde l'antichrist réussira à les tuer à Jérusalem et à Jérusalem on ne voudra même pas les enterrer et quand tous ces deux hommes seront morts les caméras les caméras du monde entier CNN et ainsi de suite seront tous sur les caméras et dans le monde entier ça sera comme à Noël on va s'employer des cadeaux tout ça parce que évidemment ces deux témoins maintenant ont la bouche ferme et au bout de trois jours et demi alors que les caméras du monde sont sur leur corps soudain un esprit de Dieu l'esprit de Dieu un esprit de vie entre dans leur corps ils se mettent debout et tchouc tous les caméras du monde ils montent dans les yeux avez-vous déjà remarqué ce rêve dans l'Apocalypse dans l'Apocalypse chapitre 11 amen alors que les foules les armes impides de la terre fêteront la mort de ces deux témoins quelque chose de miraculeux va se passer un esprit de vie venant de Dieu entra dans leur corps mort ils sont ressuscités et soudain ils montent dans les airs par la puissance du Saint-Esprit à vous donc c'est arrivé déjà et ça va arriver pour l'Église du Seigneur vous savez la mélodie que les hommes pilleux ça nous dit bien pilleux qui aident la piété seront délivrés seront délivrés le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pilleux amen les hommes pilleux Énoch a été enlevé Élie a été transporté char de feu chevaux de feu il est monté au ciel dans un tourbillon Ézéchiel a été emmené par l'esprit de Caldé à Jérusalem et retour en Caldé Jésus-Christ a été élevé voyez quand il est retourné au ciel l'apôtre Paul a été ravi enlevé lui aussi vous pouvez même pas dire si c'était avec son corps ou sans son corps il a été enlevé jusqu'au troisième ciel Philippe on l'a vu a été enlevé à Azote Jean l'apôtre a entendu une voix qu'il disait monte ici viens en haut et je te montrerai la première chose qu'il a vu un trône dans la gloire et quelqu'un assis sur le trône Hallelujah Hallelujah que Dieu soit glorifié quelqu'un assis sur le trône et le trône est environné d'un arc-en-ciel la grâce de Dieu éternelle Hallelujah et vous n'avez pas l'arc-en-ciel en demi-ciel comme il voit sur la terre mais vous verrez l'arc-en-ciel comme un rond jusqu'en bas complètement Hallelujah et ça va bouger Hallelujah ça va être glorieux les couleurs amènent sur le lard la présence de Dieu monte ici monte ici Hallelujah Glorieux Seigneur les deux témoins de l'Apocalypse montèrent au ciel dans un nuage il y a la lumière évidemment de tous ces cas et bien qui pourrait mettre en doute que ce que nous avons lu tout à l'heure nous sommes tous ensemble tous ensemble enlevés enlevés sur des nuages à la rencontre du Seigneur dans les ailleurs Hallelujah il va venir nous chercher il vient nous chercher est-ce que tu es sur je dirais le bord du quai le Valisbet prêt au départ Hallelujah Glorieux Seigneur oui nous vivons sur la terre oui nous sommes là oui nous avons des projets mais nous savons que n'importe quoi Christ vient nous chercher il a voulu cela il a voulu cela comme cela pour que nous soyons toujours préparés Hallelujah l'Apocalypse c'est par la foi c'est par la foi qu'Énoch a été enlevé pour qu'il ne voit pas la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu veux-tu être enlevé ? C'est un enlèvement qui s'en vient très proche il faut avoir dans ton cœur le témoignage que tu es agréable à Dieu à tous ces témoignages que tu es agréable à Dieu la Bible est remplie du message de la foi vous voyez mais il est intéressant de noter que Dieu donne seulement il y a un seul endroit dans toute la Bible une seule définition de la foi quelle est la définition de Dieu ? et bien c'est simple la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas la démonstration de celles comme nous je vais le répéter la foi c'est quoi ? la foi c'est l'assurance la certitude ferme déjà de moins de l'assurance c'est pas mal ferme déjà de moins de l'assurance c'est pas mal ferme mais la Bible renchère et ajoute et cloue la chose comme il faut c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas nous ne regardons pas aux choses visibles nous regardons aux choses invisibles car les choses visibles sont passagères les choses invisibles sont éternelles Amen que l'oie au Seigneur Amen et évidemment nous avons des exemples nombreux de foi Abel marcher par la foi Sarah Noé Abraham Isaac Jacob David Moïse nous avons beaucoup de gens devant nous qui ont marché évidemment par la foi c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé si vous ne croyez pas dans l'avenir vous ne serez pas enlevé il faut y croire il faut y croire voyez c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé il y a des gens qui veulent passer au travers de la grande tribulation c'est des idiots il n'y a pas des idiots de ne vouloir passer par la grande tribulation c'est une période abominable qui va être là je ne veux pas faire partie de cela je veux être enlevé avant qu'il y ait une guerre qu'est-ce que fait un pays il enlève ses ambassadeurs et il les ramène dans son propre pays et la guerre arrive va être dans l'autre pays nous sommes les ambassadeurs de Christ il y a une guerre inimaginable qui s'enlève sur cette terre Dieu a des comptes il a des il faut que les hommes rendent des comptes voyez et évidemment donc Dieu va enlever ses ambassadeurs ses ambassadrices avant avant nous ne sommes pas destinés à la connerre de Dieu la grande tribulation c'est un temps de connerre de Dieu sur toute la planète terre et nous nous allons partir avant à Dieu Énoch marchait avec Dieu marchait avec Dieu il savait qu'il avait un témoignage il était agréable à Dieu si Énoch manifestait ses qualités avant son enlèvement alors ses qualités devraient être aussi les nôtres aujourd'hui être agréable à Dieu être agréable à Dieu combattre le bon combat ça serait terrible qu'à la fin de votre vie vous remarquez que vous avez combattu le mauvais combat il faut combattre le bon combat le bon combat la vie nous parle du jugement à venir sur ce monde tel qu'il n'a jamais jamais Jésus a dit que nous puissions avoir la force d'échapper à ces choses-là d'échapper échapper ça veut dire échapper 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 les cieux et la terre à présent sont réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies les cieux passeront avec fracas les cieux seront enflammés la terre sera secouée sera éprangulée un quart de l'humanité sera détruite aujourd'hui ça veut dire deux milliards environ de personnes deux milliards regardez autour de vous seront détruites les LGBT puis les tout ça système scolaire tout ça ont bien d'enseignes détruites pas la ville va plus loin en disant qu'il y aura 33% de la planète qui va brûler avez-vous remarqué qu'un passage à la éthéenne vous lui dit qu'il va y avoir une destruction et la destruction correspond exactement au bombe atomique ce qui est arrivé à Megazaki et à Hiroshima la Bible déclare que les gens seront debout sur leurs pieds et que leurs yeux tomberont de leurs envies alors qu'ils seront debout et que leur peau tombera sur eux on va le lire on va le lire dans Zacharie Zacharie 14 dans ses 12 Zacharie 14 verset 12 voici la plaie dont l'éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem et regardez bien la description de la plaie leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leurs larmes tomberont en pourriture dans leurs bouches conflits nucléaires aujourd'hui pensez-vous que les hommes qui préparent tous ces armements les nations de la terre n'ont jamais été aussi armés que maintenant tout le monde est en train de s'armer pourquoi ? parce que évidemment des conflits terribles s'en viennent en face de nous et à Nagasaki c'est exactement ce qui est arrivé les gens étaient debout et après la conflagration atomique leur chair a commencé à tomber en pourriture ils étaient encore doux conflits nucléaires de la fin des temps Dieu sait exactement des millénaires à l'avance ce qui s'en vient sur une thérapie en rebelle contre lui qui se moque de lui qui ridiculise Mayé on sait particulièrement que tout cela va arriver et nous ne voulons pas passer par là nous voulons être enlevés Dieu a prévu un moyen de pour échapper à ces choses lise avec moi dans Luc Matéa Luc 21 et au verset 34 prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous n'arrive sur vous à l'improviste car il viendra comme un cirèque sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre veillez donc et prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper d'échapper je veux avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront ça va arriver ça va arriver et de paraître debout devant le fils de l'âme Amen que la crainte de Dieu tombe sur nos cœurs que nous puissions le servir avec respect et avec piété vous vous rappelez quand les anges sont venus à Soda-Mégorna vers Lot les anges lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas mettre le feu sur la ville tant que lui qui était là voyez quand Lot est allé parler de cela ces gens les gens l'âme est en train de me foutre dans une sec tu leur racontes quoi ça ils ont brûlé ils ont brûlé les mots qu'un mot lui dès que Lot a été conduit en dehors de Soda-Mégorna en dehors du lieu d'inéquité le feu du jugement de Dieu a détruit les deux il nous dit que c'est un exemple aux impies à venir un exemple aux impies à venir Pierre nous dit comment Dieu ne les a pas épargnés il dit s'il a condamné à la destruction et réduit en sable les villes de Soda-Mégorna les donnant comme exemple aux impies à venir et s'il a délivré le juste Lot qui tourmentait son arbre juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres abominables et criminelles les LGBT sont de retour ils étaient déjà à Soda-Mégorna ils sont de nouveau parmi nous on est proche du retour de Jésus-Christ on est très proche du retour du Seigneur Jésus-Christ il dit le Seigneur le Seigneur s'est délivré délivré de l'épreuve des impieux et réservé les injustes pour être puni au jour du jugement évidemment pendant ce temps-là il y a une église qui dort une église qui ronfle mon maître tarde à venir donc on peut aller un peu dans le monde on peut te tata et ainsi de suite ça c'est très dangereux vous avez vu les clas que ces gens-là vont aller avec les impieux on les a avec moi dans Matthieu 24 Matthieu 24 verset 45 il y a deux sortes de serviteurs ici il y a tout d'abord le serviteur fidèle et prudent prudence et il y a le serviteur méchant regardez verset 45 quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable heureux ce serviteur que son maître à son arrivée à son arrivée trouvera faisant ainsi je vous le dis en vérité il établera sur tous ses biens mais deuxième sorte de serviteur mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même il se dit en lui mon maître tarde à venir on a entendu parler ça fait longtemps le retour de Jésus dans le monde de vie il n'est pas venu tout ça mon maître tarde à venir et s'il se met à battre ses compagnons qu'il mange et boit avec les cibrois le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connait pas et il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les hypocrites et clowns et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements nous jouons avec l'éternité et ce n'est plus le temps de jouer mais il y a une église qui ronfle et il y a une église réveillée l'église qui ronfle elle est nombreuse nombreuse c'est des dortoirs entiers de ronfleur et puis la petite église et bien elle combat elle lutte elle est militante elle résiste le seul esprit la remplit et cette église est remplie de la joie et elle attend son sauveur peut-être que c'est aujourd'hui je me rappelle alors que j'étais sur un capuce d'une économie qu'en Afrique de l'Ouest à l'Est-Ao je me rappelle le matin à 6h j'avais mon temps de prière et là-bas le jour commence toujours à 6h et le soir ça fermait à 6h et j'étais dans la grande salle de la chapelle et j'étais en train de prier le Seigneur je marchais et tout ça je jouais le Seigneur et je ne dis plus que c'est sur l'estrade au fond il y avait un petit cadre voyez et je me suis avancé je ne le voyais pas parce qu'il n'y avait pas d'éclairage j'avais pas voté d'éclairage et moi je priais mais à un moment donné au bout d'une demi-heure le jour arrive et je suis allé voir j'ai regardé c'était marqué c'est un moment et si c'était aujourd'hui et si c'était aujourd'hui il y aura un jour nous montrons il descendra la rencontre se fera sur les nuages et Jésus-Christ se présentera à nous et il nous emmènera vers le ciel nous passerons par les portes célestes et il nous conduira vers la place la grande place où est le trône le centre de la nouvelle Jérusalem où Dieu son Père est là et il dira à son Père me voici Père moi et les enfants que tu passes ta dégueulasse Alléluia Alléluia que Dieu soit pu quelle joie es-tu heureux Alléluia Amen ou bien es-tu triste d'être quitté ton petit frigidaire ton petit frigo rappelez-vous madame Lotte tout ça elle regarde en arrière là j'avais dit regardez-toi en arrière c'était là-bas ces affaires tout ça et elle prospérait elle faisait beaucoup d'argent là-bas et quand au départ Abraham avait fait semble-t-il le mauvais choix en restant là-bas sur les montagnes où les brebis avaient très peu je dirais d'herbes à manger et là Lotte a choisi Abraham a dit choisi où tu veux aller on va trouver l'endroit maintenant tes bergers et les miens se battent en sang bon si tu vas à droite j'y vais à gauche si tu vas au nord j'y vais au sud choisis Lotte et Lotte a regardé oh là-bas en bas là-bas au fond il y avait le jour-main qui serpentait comme un gril lumineux dans la lumière du Moyen-Orient et finalement Lotte a dit mon oncle moi je pense je vais aller à Sodome oh ouais ouais bah à Sodome on peut faire de l'argent et l'espérance tout ça là-bas l'herbe pousse jusque sous le ventre des brebis ah c'est merveilleux on peut vraiment faire une belle carrière tout ça bah un matin c'est des sodomiques des hommes vont avec les hommes là-bas des femmes avec les femmes qui vont avec les animaux c'est corrompu il semblait que Abraham avait fait le mauvais choix mais Lotte avait fait le mauvais choix et sa femme son coeur s'est attaché la femme de Lotte je lui ai dit souvenez-vous de la femme de Lotte non regardez pas en arrière a dit l'âge fuyez mais le coeur de Mme Lotte était à ce moment elle est morte elle a été jugée extérieurement elle était à l'extérieur elle semblait que nous allions essayer de parler son coeur était dans ce monde il faut que notre coeur soit aux choses en haut attaché aux choses en haut et non pas à celles qui sont sous la terre et non pas à celles qui sont sous la terre ça va servir à quoi ? c'est un jour t'es milliardaire t'es milliardaire mais t'es toujours en enfer en servir à quoi ? rien que servirait-il à l'homme de gagner le monde entier ? c'est perdre son art perdre son art perdre son art maintenant on peut travailler on peut faire des affaires dans le monde mais il faut que notre coeur soit toujours attaché en haut en haut en haut le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pire et réservé les injustes pour être puni au jour du jugement le Seigneur ne tarde pas le Seigneur sera à l'heure il va revenir et il ne sera pas en retard il ne sera pas à l'avance il va être exactement au right of time il va être là au bon moment Amen un jour j'ai fait une mission ici en France à Reims et à Reims dans l'an 400 il y a eu un homme très connu ici en France qui était le roi des francs le roi des francs Malier s'appelait Clovis et le pasteur de Reims à l'époque Malier et bien a baptisé Clovis et en le baptisant il lui a dit courbe ta tête Fiercicam adore adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré alors nous au Seigneur c'est exactement ce nom l'ami chrétien Amen quand nous venons au Seigneur nous adorons ce qu'auparavant nous repoussions Amen et maintenant et bien nous brûlons ce que nous avons adoré auparavant nous aimons le Seigneur on doit aimer le Seigneur sans quitter les idoles que nous avions au Parada Amen Dieu ne nous a pas destiné à la colère mais à l'acquisition du Seigneur Amen Amen l'antichrist ne sera pas révélé vous ne verrez pas l'antichrist tant que vous êtes sur la terre l'antichrist ne sera pas révélé avant que l'église ait été enlevée il faut que celui qui le retienne ait disparu celui qui l'empêche de venir c'est nous c'est toi mon frère toi ma soeur toi l'église de Dieu authentique tu empêches l'antichrist de venir et la Bible dit il faut c'est une nécessité que celui qui le retient celui qui l'empêche de se dévoiler il faut que cet élément là cette entité là ait disparu nous allons disparaître dans des aires Amen et une fois nous ne serons plus là l'antichrist aura le chemin c'est un ami l'église a des promesses ces promesses sont solides sont fermes sont très défis Amen on peut vivre certaines épreuves tribulations ici bas sur cette terre mais ce n'est pas la tribulation qui s'en vient après que l'église aura été enlevée veillez donc et priez afin que vous ayez la force d'échapper qu'est-ce que le seigneur dit il dit à l'église de la fin des temps je te garderai à l'heure de la tentation ce mot a en grec c'est pas a on ne voit pas la différence dans le texte de la Bible de Louis II ce que ça veut dire je te garderai ek en grec c'est en dehors de l'heure de l'épreuve qui s'en vient sur le monde entier je te garderai je vais t'enlever de cette présence là amen et je vais terminer en vous expliquant il y a deux mots en grec qui nous disent vraiment qui nous montrent ce mot enlèvement il est dit le seigneur lui-même descendra et va nous enlever on parle de l'enlèvement de l'église il y a tout d'abord le mot arpazo arpazo nous serons tous ensemble arpazo enlever sur des nuées à la rencontre du seigneur dans les airs et la poudre Paul exprime ici cette action de puissance de Dieu c'est un mot très expressif le verbe arpazo enlever ça parle de force ça parle d'une force qui va être exercée soudainement voyez c'est comme empoigner va nous saisir prendre avec Dieu saisir soudainement c'est un mot très très expressif voyez on parle d'un arrachement c'est le même mot que Jésus a employé lorsqu'il déclare qu'il y a ceux qui s'emparent du royaume de Dieu le Saint-Esprit va s'emparer de son église va saisir puissamment et soudainement son église il connait les uns et les autres il fera même la différence dans une chambre à coucher entre dans deux personnes dans un lit un mari et une épouse l'une qui suit et l'autre qui ne suit pas le Seigneur ça n'exprimera enlever une personne qui suit Jésus l'autre va rester arpazo enlever avec force c'est un mot qui a été utilisé particulièrement par Luc dans les actes des apôtres à Gémezalem lorsque l'apôtre Paul était dans une discorde avec les juifs qui étaient enragés contre l'apôtre Paul il est dit comme la discorde allait croissant le tribun le chef militaire romain craignant que Paul ne soit mis en pièce par ses gens fit descendre les soldats de la tour en tenant pour 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 l'enlever arpazo pour l'enlever le tirer en dehors du milieu d'eux et le conduire en sécurité à la forteresse le Saint-Esprit va venir nous chercher avec force pour nous conduire à la forteresse Amen Gloire au Seigneur Amen Arpazo les soldats romains ont arraché Paul Amen à la foule de ses oppresseurs et il y a un deuxième mot grec qui est employé c'est le mot rouo qui veut dire arracher aussi avec puissance et avec force il est dit que nous attendons des cieux son fils qui nous délivre rouo qui nous délivre qui nous arrache de la colère à venir nous arrache de la colère à venir et nous trouvons ce verbe rouo aussi dans deux de ses omnisciens chapitre 4 où l'apôtre Paul de Timothée pardon 4.17 où Paul va dire j'ai été délivré rouo rouo j'ai été arraché de la gueule des lions le Seigneur me délivreira encore rouo de toute oeuvre mauvaise l'apôtre Paul est là en train de dépeindre la façon dont Dieu l'a délivré évidemment des hommes âgés qui étaient comme des lions pour le déchirer nous avons une accumulation d'images militaires amen et ça souligne encore ce caractère d'action de force de l'enlèvement qui s'en vient la Bible dit en un clin d'oeil à Thomas en un clin d'oeil dans le même temps du passé ils n'ont pas cinq minutes avant j'arrive j'arrive préparez-vous je vais vous chercher non non à Thomas on va être comme ça on sera parti on sera enlevé en même estable en même clin d'oeil un signal donné avec le cri la voix d'un arcane nous sommes la trompette de Dieu il y aura un rassemblement ils nous sont toujours avec tous ensemble la Bible dit pas faites-vous peur des endos vous voyez ou à tous moi je veux pas monter dans les airs j'ai le vertige t'en fais quoi le Seigneur va t'accorder un corps nouveau à Oya tu vas rester dans les airs tant que tu veux vous voyez chers amis ce sera une transfiguration nous serons transformés en un instant en un clin d'oeil Amen il y aura évidemment un échange de notre corps comme je l'ai dit hier d'humiliation en un corps de gloire incontible ce sera un triomphe dans les airs un triomphe dans les airs pourquoi dans les airs et bien parce que actuellement dans les airs c'est là où Satan travaille où les démons travaillent le diable est appelé le prince de la puissance de l'air et bien dans ce même endroit c'est là où l'église va triompher c'est là où Christ vient nous chercher Amen et nous serons à la rencontre du Seigneur dans les airs Amen Amen à la gloire au Seigneur ça sera un triomphe total et complet et en plus c'est une béatitude c'est une espérance bienheureuse l'enlèvement d'une espérance bienheureuse seras-tu enlevé es-tu prêt es-tu agréable le Seigneur as-tu cet espérant dans ton cœur as-tu ce témoignage comme élac alors sur l'enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu il faut que nous marchions étant agréables Amen Amen baissons nos têtes et prions au Seigneur du ciel bientôt Jésus va revenir si c'était aujourd'hui tout sera Dieu nous le verrions venir c'est si c'était aujourd'hui si c'était aujourd'hui si c'était aujourd'hui je sais pas si c'était aujourd'hui si c'était aujourd'hui c'était aujourd'hui c'était aujourd'hui